Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com Alors aujourd'hui je suis super heureux parce que je continue dans le test des trottinettes Vous voyez de part et d'autre ici les M365 et M187 Et aujourd'hui je vais tester la Segway Nineboat Alors fonction de l'endroit où on l'achète ES1 ou numéro 9 Elle s'appelle comme ça aussi, on la trouve sur Gearbest d'ailleurs c'est là dessus que je l'ai acheté C'est sur Gearbest qu'elle est la moins chère tout simplement Donc du coup ça m'arrange, elle coûte environ 300€ Elle peut passer sur les 300€ en promotion Et là l'objectif ça va surtout être de la déballer Donc je vous montre rapidement la tailleur du carton Vous voyez c'est impeccable comme d'habitude Ça je ne m'inquiétais pas là dessus La trottinette normalement elle arrive en un seul morceau Donc c'est une trottinette qui va vous permettre de monter à 20 km heure Sur un parcours allant de 25 à 20 km minimum en théorie Avec des batteries positionnées à l'intérieur qui vont Pas mal de choses Pardon je fais un peu de bruit Assez nouvelles en tout cas pour moi à tester On se trouve finalement dans un équilibre Entre je dirais une M365 de Xiaomi Et la Unix ES808 On est un petit peu là dedans Un petit peu meilleure qu'une M187 On va vraiment naviguer finalement entre ces eaux Où la tenante du titre qui aujourd'hui pour moi est clairement la M365 Et je pense que si vous vous renseignez aussi sur le sujet Vous devez l'avoir déjà abordé C'est quand même une trottinette assez géniale Là elle est quand même griffée par Segway C'est pas rien C'est tout sauf rien Elle va être à mon avis super sympa à tester Je vais vous la montrer de plus près Là elle est vraiment dans son jus Donc vous pouvez voir les roues par exemple ici En pleine C'est à dire pas gonflée Ça aussi ça va être un critère assez intéressant C'est la première trottinette à amortissement que j'essaye Et va en avoir besoin Puisque les roues sont pleines L'un ne va pas sans l'autre à mon avis Ça va être très drôle de voir si elle absorbe bien les chocs Enfin bref J'ai beaucoup de choses à tester Là je vais la monter Vous dire en combien de temps j'ai réussi à l'installer Et puis après Je vais aller sur les routes me faire plaisir Si vous connaissez mes tests Vous savez qu'ils sont assez complets Je vous conseille de bien les suivre On verra évidemment l'autonomie On verra la vitesse maximale On verra les côtes Enfin bref un petit peu de tout Restez bien branchés sur la vidéo C'est parti Alors il m'a fallu 5 minutes pour monter la trottinette Ça c'est ce que j'avais prévu de vous dire Et c'est la vérité Il vous faudra vous 5 minutes pour la monter Il y a 4 vis à mettre De chaque côté D'ailleurs même concept que sur les Xiaomi M365 et M187 La filiation est vraiment proche Et un petit câble à raccorder A raccorder Entre les deux Entre le guidon ici Et la potence en dessous C'est la seule chose que vous avez à faire Et j'ai quand même trouvé le moyen de foirer le concept Je vous mettrai peut-être la photo sur mon blog Le câble Au moment où j'ai descendu le guidon dans la potence C'est tout en métal Assez costaud, assez tranchant J'ai réussi à couper la moitié du câble De raccordement entre les batteries ici Et la commande d'ordre qu'il y a là C'est un câble tout bête Un truc tout facile à relier C'est une prise spéciale Ça prend une fraction de seconde Et en mettant le guidon J'ai réussi à pousser trop fort Comme un bourrin Et j'ai sectionné le câble Donc du coup Ça m'a pris 3 heures Il a fallu faire un peu de soudure Mais comme quoi On parvient à bout Moi je suis un débutant en soudure et compagnie Et j'ai quand même réussi A la réparer Et c'est tant mieux Elle fonctionne très bien Je l'ai testée Au cas où Elle fonctionne très bien Donc je vous montre rapido les commandes Donc ici Le freinage Le démarrage Le compteur de vitesse L'indicateur de connexion en Bluetooth Pour l'instant elle n'est pas connectée Et bien sûr l'indicateur de batterie Avec des demi qui clignotent En fonction de la dégradation de la batterie S rouge c'est le mode sport S bleu c'est le mode normal L'accélérateur ici Ça c'est super Voilà Le système de chargement Qui est là La pédale Qui va vous permettre de plier la trottinette Toujours utile La béquille évidemment En dessous Un petit système pour stabiliser la trottinette Quand elle est pliée On n'est pas obligé de la mettre sur la béquille Hop Le grip Tout en caoutchouc Très bien Mieux que d'autres grips Comme sur les skateboards par exemple En papier de verre Ici La possibilité de freiner En appuyant votre pied Sur le garde-boue Garde-boue qui va bien loin Donc qui devrait vraiment protéger de la boue Des pneus pleins Avec une gomme assez dure malheureusement Ça c'est un peu tant pis Et voilà pour la présentation de la trottinette Moi j'ai hâte de continuer mes tests Puisque là j'ai déjà fait une première sortie avec Je vous en dis pas plus Vous allez voir ce que ça donne Restez sur la chaîne Vous allez voir vraiment tout Du confort à la vitesse Je vous ai fait vraiment le package complet Et j'ai fait du mieux que j'ai pu Et ça va être plutôt sympa Alors je vais commencer mon parcours habituel Avec la Segway ES1 Qui consiste à la faire travailler un maximum Donc je vais épuiser sa batterie Pour tester l'autonomie Je vais tout chronométrer Avec une application qui s'appelle GPS Tracker L'idée est de voir sa vitesse maximale Est-ce que les performances se dégradent A mesure que la batterie diminue Et puis de tester ses performances en route Son confort, son accélération Bref un petit peu de tout Je vous mettrais peut-être une séquence d'ailleurs De film en ville Vous verrez un petit La verrez fonctionner Je vais essayer de faire des petites séquences Comme ça Des petites poses de temps en temps Pour vous montrer Bah voilà sa maniabilité Sa vitesse Essayer de vous faire un ordre d'idée Du fonctionnement de la trottinette Et là je vais commencer par gravir une côte Que mes autres trottinettes Ne parviennent pas à monter Si elles ne sont pas débridées Donc c'est une côte assez raide Et on va voir si la Segway ES1 S'en sort mieux Dans la th本 harmonie Et on va voir si la Férile Sol Et on va voir si la Férile Tout Et on va voir si la Férile On va voir si la Férile Son Son alors vous l'avez vu elle parvient à peine au début à monter un petit peu mais très vite elle s'essouffle et ça devient intenable entre guillemets il faut l'aider avec le pied donc malgré ces 500 watts qui pourtant auguraient quelque chose d'excellent par rapport notamment aux 280 watts des Xiaomi et bien il n'y a pas finalement de vélocité supplémentaire sur celle là c'est un peu dommage pourtant c'était pas mal parti n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas mettre des gros coups de pied pour monter ça aide vraiment mais elle n'arrive pas non plus à monter donc comme quoi elle ne fait pas mieux finalement que les autres alors nous voilà dans le parc floral de Vincennes et on va se faire une petite étape confort donc on est bien sur des roues pleines et ça il y a sûrement des adeptes et des personnes qui aiment moins effectivement moi j'aime moins forcément puisque j'ai aussi une Xiaomi M365 j'en apprécie, j'apprécie les vertus du confort, j'apprécie d'avoir des roues gonflées et là on va sentir toutes les aspérités du terrain et quand je dis toutes les aspérités c'est effectivement vous allez aller le moindre petite route pavée petite route carrelée etc vous allez sentir les impacts sur le sol si vous êtes sur du plat si vous êtes sur du goudron de la route normale ça passe le tapis ici absorbe peut-être quelques vibrations ou aide légèrement mais c'est pas non plus très probant ou très marqué dès lors que vous êtes sur une route normale on va dire c'est tout à fait agréable et ça passe mais effectivement dès que vous avez des aspérités ça tape ça tape tout de suite la moindre jointure de route par exemple ça tape à l'avant à l'arrière ça s'entend ça se sent et du coup c'est nettement moins agréable à ce niveau là sinon pour le reste elle est assez maniable un petit peu moins je trouve que celle de Xiaomi mais peut-être le temps aussi de m'habituer c'est toujours aussi cette balance à faire entre les habitudes mais bon j'avoue que j'ai une petite préférence pour Xiaomi pour l'instant à ce niveau là j'aurais vraiment aimé qu'ils mettent des roues un peu plus souples un peu moins dures que ça c'est vraiment dommage j'espère qu'il y a peut-être moyen de remplacer les pneus par quelque chose de plus souple quitte à ce que ça s'use plus vite mais que ça absorbe surtout un peu mieux les aspérités de la route pour rendre le chemin plus agréable donc à vous de voir aussi en fonction de votre parcours je pense que c'est un critère un vrai critère d'achat un vrai critère de choix que de choisir pneu gonflé ou pneu en dur par contre effectivement elles ne crèveront jamais et ça c'est plutôt cool parce que si vous crevez avec votre trottinette je peux vous dire que c'est la galère s'il faut en plus la porter jusque chez vous pour la ramener et la réparer et déjà la réparer ça dépend où elle crève mais une roue qui crève au niveau moteur ça doit être quand même bien chiant à réparer donc là j'avoue c'est quand même banco pour celle-là si vous craignez de crever ça reste honorable côté amortissement je vais encore faire des tests de descente de trottoir pour l'instant je n'en ai pas vu l'intérêt en tout cas sur route normale mais je vais faire mes tests continuer mes tests et puis si ça se trouve il y a un gros intérêt que je n'ai pas vu alors devant le château de Vincennes on va se faire un petit point d'étape concernant la vitesse maximale alors celle qui est indiqué sur le compteur est de 21 oscillant de temps en temps avec 22 et vous pouvez le voir j'espère sur mon écran je vais peut-être mettre un peu plus de luminosité non je suis au maximum j'espère que vous pouvez le voir donc on est bel et bien sur du 22 kmh réel donc avec mon application GPS qui normalement ne ment pas et surtout une vitesse constante alors j'en suis encore à la phase début de test donc du coup la batterie reste pleine on est à 4 barres sur 5 mais on est bien sur du 22 kmh de manière constante et ça c'est plutôt rassurant 22 est plutôt une bonne moyenne je trouve ça lui permet de se distinguer des concurrents comme la EUNY ES808 et la M187 qui elles ne vont qu'à 20 kmh 22 c'est toujours mieux que 20 ça paraît rien mais très sincèrement moi je suis vite frustré par la vitesse on s'y habitue très vite et on a forcément envie que ça aille plus vite alors 22 c'est toujours bienvenu par rapport à 20 ou moins alors le freinage est assez étonnant c'est bien mordant mais en même temps c'est suffisamment dosé pour que vous ne basculiez pas en avant il y a aussi une sensation un peu étrange que le guidon bouge probablement lié à la suspension ici donc c'est comme si le guidon la potence pouvait se plier très légèrement vers l'avant je ne dirais pas que c'est agréable personnellement je trouve ça assez agréable pour l'instant mais en même temps je suis en phase de prise en main c'est peut-être normal aussi je préfère quand c'est bien solide quoi qu'on est bien sur les appuis surtout quand on freine fort mais j'avoue que le freinage graduel est vraiment bien foutu vraiment bien dosé et la petite manette ici fonctionne très bien c'est plutôt une bonne surprise donc tant mieux de la part de Ninebot d'innover un petit peu dans ce domaine là alors que la foire du trône va son plein juste derrière moi je vais vous faire un petit point sur l'accélération et là c'est vraiment une bonne surprise les 500 watts du moteur on les sent alors c'est pas plus prononcé que ses grosses concurrentes que ses meilleures concurrentes mais néanmoins l'accélérateur que vous avez ici fait très bien son petit effet en ce qui me concerne je l'ai mis en mode S en mode sport et quand vous appuyez vous avez bien un petit effet de recul qui témoigne d'une puissance d'une vélocité vraiment sympa celle qu'on a envie d'avoir quand on a une trottinette c'est vraiment parfait pour moi il y a de la bonne reprise c'est à ce niveau là c'est une vraie réussite alors vous n'êtes pas obligé de le mettre en mode sport mais je pense que le premier mode qu'on vient aller sur votre première demi-heure si vous êtes débutant et pour des enfants mais sinon autant vous mettre directement dans le niveau d'accélération maximale et c'est vraiment super sympa elle n'a rien à envier aux autres d'ailleurs j'en profite pour faire une petite dédicace au mode cruise donc le régulateur de vitesse si vous restez appuyez 5 secondes sur l'accélérateur vous pouvez relâcher et votre vitesse est maintenue et ça franchement c'est essentiel je trouve sur une trottinette électrique quand on a du chemin à parcourir là on va se faire un petit point franchissement d'obstacle mine de rien c'est important quand vous circulez sur les routes de voir à quoi à quelle sauce vous allez être mangé alors je vous dirais que à partir d'un centimètre vous pouvez grosso modo y aller presque pleine bourre ça passe d'un centimètre ou moins vous risquez pas trop d'être choqué entre guillemets lors du franchissement du petit obstacle la trottinette ne devrait pas trop souffrir non plus même si ça commence à attaquer un peu au delà d'un centimètre ralentissez clairement très clairement très fortement même vous risquez non seulement d'endommager la trottinette mais surtout à la longue c'est chiant c'est très dur c'est très rigide vous le sentez tout de suite ça tape et ça franchement c'est dommage l'idée c'est pas non plus que la route devienne désagréable donc vous allez devoir freiner malheureusement et freiner très fortement pour que l'obstacle soit franchi correctement en termes de garde au sol je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sympa entre guillemets mais malheureusement comme c'est une platine assez longue vous ne pouvez pas descendre les trottoirs directement sur la trottinette il va falloir descendre de la trottinette pour pouvoir descendre les trottoirs tout simplement parce que sinon le trottoir va venir taper à ce niveau là pardon à ce niveau là et c'est pas ce que vous avez envie de ressentir donc c'est un sentiment un peu mitigé sur cette trottinette maintenant il y a quasiment aucune trottinette aujourd'hui à part des très grosses à très grosses roues capables de descendre des trottoirs par exemple là ce qui m'embête un peu plus c'est qu'au delà d'un centimètre il est assez difficile de lui demander d'attaquer des bosses d'attaquer des changements de route sans décélérer fortement maintenant si vous décélérez ça passe crème je vous rassure ça passe tout seul c'est pas l'horreur l'amortisseur ne sert à rien et je commence à cibler un peu à quoi il sert l'amortisseur comment dire quand vous descendez quelque chose ce n'est pas un amortisseur à mon avis vertical qu'il y a dessous c'est un amortisseur alors je sais pas si on peut le regarder ouais j'ai un peu de mal à voir si ça a l'air d'être vertical et pourtant moi je trouve qu'il se penche vers l'avant c'est ce que je reprochais tout à l'heure au freinage je trouve que le guidon part vers l'avant quand on freine et à mon avis c'est l'amortisseur qui a ce rôle là donc du coup oui ça amortit un peu c'est vrai en partant vers l'avant je trouve pas que ce soit une poussée réellement verticale de toute façon les trottoirs la garde au sol ne permet pas de les descendre donc pour moi pour l'instant il est un peu cosmétique c'est un peu dommage c'est bien joué d'essayer entre guillemets mais là je vois pas vraiment trop son sens donc bon ça reste une trottinette rigide vous pouvez pas faire n'importe quoi avec si vous ne voulez pas l'abîmer donc c'est tout abstenez-vous si vous l'achetez de descendre des trottoirs ou de prendre trop vite des débutés des zones de ce type là au niveau des routes pavées laissez tomber si vous avez 100 mètres à faire sur routes pavées vous les faites à pied même à vitesse minimale c'est ultra chiant ça vibre ça vibre ça vibre vous voyez plus rien vos yeux arrivent plus à faire le point par contre sinon pour le reste j'ai pris tout un tas de chemins alors là par exemple ça typiquement vous allez le prendre sans problème les chemins en terre que vous avez au dessus vous pouvez les prendre sans problème on peut sur de l'herbe où vous avez une bonne visibilité pas de trous prendre de l'herbe éventuellement aussi les roues sont lisses entre guillemets mais bon ça va ça passe ça reste très correct le chemin de terre ça passe aussi j'ai pas testé la boue évidemment je pense que là c'est mort on est plus en condition de neige j'avais déjà testé d'autres trottinettes sur la neige pour rigoler mais là on est plus dans ce genre de condition à mon avis sur route humide faites attention mais ça passe aussi sans soucis c'est des pneus assez durs c'est même des pneus très durs donc du coup c'est pas des pneus qui vont adhérer énormément à la route c'est pas des pneus gonflés c'est aussi un défaut des pneus pleins maintenant effectivement je comprends clairement que ça puisse vous intéresser l'idée de crever ça fait peur à beaucoup de monde et moi aussi d'ailleurs donc j'avoue c'est cool sinon en route globale elle est vraiment sympa vous prenez plus votre pied quand vous avez de la route lisse mais elle est quand même super sympa il faut bien avouer elle a été très bien conçue dommage que la gomme des pneus n'ait pas été changée n'ait pas été remplacée par quelque chose d'un peu plus souple moi qui viens du monde du roller je sais qu'il existe quand même des gommes un peu plus sympas un peu plus douces et là j'avoue ça aurait été un plus indéniable par rapport à la concurrence là on va se faire un petit point important sur la fin de vie de la batterie alors la petite mère elle en garde sous le coude et c'est le moins qu'on puisse dire c'est même d'ailleurs très étonnant alors que j'étais plus qu'à deux et une barre la vitesse restait constante à 21 km heure en ligne droite sans aucun problème en montée légère plante vraiment légèrement ascendante voilà un truc à essayer de faire à peu près comme ça la trottinette était à 19 km heure ce qui est génial imaginez à une seule barre de batterie ça veut dire qu'elle a été conçue pour ça qu'elle non seulement elle a bien sûr les ressources pour mais surtout que le firmware contient quand même l'ordre de garder une haute vitesse même quand la batterie est en bas et franchement c'est ça que nous on demande les utilisateurs on ne demande pas que les gens réfléchissent à notre place sur l'autonomie l'autonomie on la voit on sait qu'il nous reste une barre donc elle va bientôt s'arrêter mais ce qu'on veut c'est toujours avoir de la patate c'est pas avoir une trottinette qui ressemble à rien qui roule comme une vieille mamie tout simplement parce qu'il ne reste plus qu'une barre de batterie et non là elle roule super vite quand la dernière barre clignote là effectivement elle perd de la patate en ce moment c'est le cas je dois être à 16 km heure à peu près et encore je ne l'ai pas testé à fond avec cette barre clignotante je vais regarder ce que ça donne mais très sincèrement la fin de vie de la batterie est super bien gérée et c'est vraiment agréable je viens d'épuiser la batterie à l'instant donc on va faire le débrief bien sûr de son autonomie tout ça pour vous dire qu'elle va garder un max de patate jusqu'au bout et ensuite ça va très vite décliner très très vite jusqu'à l'extinction totale de la trottinette mais jusqu'à ce que vous ayez tout simplement besoin de l'aider avec le pied pour garder une certaine vitesse et en mettant des petits coups de pied vous allez obtenir 10 km heure tranquillement jusqu'à épuisement et elle est plutôt agréable lorsque vous n'utilisez pas la puissance moteur parce qu'elle est plus légère que ses concurrentes elle a une garde au sol assez basse donc du coup elle est assez facile à manipuler sans la batterie et c'est plutôt sympa c'est toujours bon à savoir parce que ça pourrait arriver qu'un jour vous soyez en panne sèche et qu'il faille la pousser ce qui va être mon cas maintenant heureusement je n'ai pas une grosse distance à faire alors là je vais procéder au chargement de la batterie donc vous voyez après ma balade où je l'ai testé pour tester l'autonomie donc elle est vraiment au minimum du minimum je vais la recharger donc malheureusement comme d'hab alors malheureusement c'est pas un drame c'est une prise électrique chinoise qui est fournie donc elle la voilà qui ressemble d'ailleurs furieusement aux prises de chez Xiaomi hop ici donc il suffit de la brancher là et surtout on va voir en combien de temps pardon en combien de temps le rechargement se fait je vous dis ça tout de suite il aura fallu 3 bonnes heures pour atteindre les 97% de batterie ce qui est à peu près dans la norme des autres trottinettes là on va se faire le petit débrief des statistiques que j'ai pu obtenir grâce à l'application GeoTracker pendant ma balade avec la ES1 donc vous voyez bien en haut ce qu'on avait vu tout à l'heure vitesse maximale de 22 km heure vitesse atteinte très fréquemment donc là dessus on peut parler de véritable vitesse stable même si ça aussi entre 21 et 22 22 me paraît vraiment tout à fait raisonnable et le ressenti de toute façon est bon en termes de vitesse je peux vous dire qu'on le sent la différence entre un 20 et un 22 mine de rien on la sent et c'est vraiment plus agréable d'être sur une trottinette à 22 ça c'est évident ensuite longueur du parcours l'autonomie de la batterie m'a permis de faire 14 km et 340 m avant la panne sèche c'est honorable surtout compte tenu du fait qu'elle maintient la puissance de la batterie jusqu'au bout et c'est ça la vraie différence j'imagine que si ils avaient dégradé les performances bien plus tôt en limitant par exemple à 15 km heure la vitesse lorsque la batterie atteint 2 bar évidemment on aurait fait probablement plus de distance avec la trottinette mais là c'est 14 km et 300 mètres plein de bourre plein pot, plein pot, plein pot et moi c'est exactement ce que je veux c'est exactement ce qui m'intéresse de la part de mes trottinettes je veux surtout pas qu'ils limitent ou choisissent la vitesse à ma place donc moi je suis vraiment content faut pas vous fier aux vitesses moyennes puisque j'ai fait plein de pauses pendant mon trajet donc c'est pas du tout une vitesse à prendre en compte j'ai fait des vidéos etc. pendant mon parcours donc du coup ça on s'en moque un petit peu ce qui pourrait être intéressant pour vous ça va être le graph que vous avez ici donc vous voyez les crêtes les crêtes hop sur le graph ici c'est la vitesse maximale que j'ai atteinte et vous voyez en bout de course comme en début de course les crêtes sont grosso modo les mêmes ce qui montre que la vitesse maximale est toujours la même quasiment peu importe l'état de votre batterie vous voyez que la vitesse maximale atteinte est systématiquement de 21-22 km heure voilà la preuve grosso modo s'il y en avait besoin après pour le reste montée verticale dénivelé tout ça c'est des moyennes donc du coup c'est pas forcément révélateur de ce que vous aurez réellement de ce que vous pouvez espérer faire je sais pas exactement quel dénivelé j'ai pu faire au maximum avec cette trottinette quel pourcentage, quelle montée je peux faire mais c'est quand même sympathique elle en a sous le capot elle a vraiment de la patate à revendre et franchement il n'y a pas de raison d'être déçu en tout cas les statistiques pour moi sont bonnes même si on aurait aimé qu'elle fasse un peu plus de longueur de parcours ça reste vraiment honorable pour moi c'est suffisant je ne lui demande pas plus j'en profite aussi pour dire que ça permet aussi pour pour Ninebot de vendre la petite extension de batterie évidemment puisque là ça fait quasi 15 km d'autonomie si vous voulez en rajouter vous avez une petite extension de batterie à acheter et c'est sûr que pour eux c'est sympa pour vous vous pouvez avoir une bonne trottinette à moins cher et si jamais vous voulez plus d'autonomie il n'y a pas besoin de prendre un autre modèle ou de reconcevoir un autre modèle il vous suffit d'acheter la petite extension supplémentaire et c'est quand même plutôt bien pensé d'un point de vue marketing et pour vous aussi pour mettre le minimum en termes d'euros si jamais vous n'avez pas besoin de faire de très grosses distances en tout cas mine de rien 15 km ça envoie quand même ça fait quand même un beau parcours contrôlez les fonctions de ce que vous voulez faire et vous saurez si 15 km c'est bon pour vous au final il faut bien avouer que j'ai été charmé par cette trottinette là par pas mal d'aspects en fait au début je ne m'attendais pas vraiment il faut dire que la concurrence maintenant est vraiment rude en tout cas pour moi j'en ai testé pas mal elle était vraiment super sympa et parce que les pneus ne m'invitaient pas vraiment à penser que c'était une trottinette qui soit adaptée finalement à un déplacement confortable alors effectivement c'est la grosse la plus grosse limite de cette trottinette les pneumatiques dures qu'on appréciera pour ne pas crever mais qu'on détestera en environnement un peu plus saccagé sur le sol les pavés les jonctions entre différentes routes les petits trottoirs etc où là effectivement elle n'est pas à son aise pour le reste c'est une trottinette qui a la pêche clairement elle a de la bonne patate à revendre elle est agréable à conduire elle est assez précise elle est plutôt stable aussi elle aurait pu gagner un peu à ce niveau là mais c'est tout à fait honorable à 22 km heure vous vous sentirez en sécurité sans aucun problème je ne pense pas qu'au delà ce soit raisonnable j'ai essayé en descente d'aller un peu au delà mais sincèrement je ne me suis pas senti très à l'aise donc 22 pour moi c'est très bien elle est vraiment dans son élément son univers je ne dis pas que si on peut sur une ligne droite si on pouvait la débrider j'avoue que je le ferais avec plaisir pour l'instant je ne sais pas si on peut le faire alors ce que j'ai kiffé et un peu moins kiffé dans cette trottinette donc déjà il y a l'accélérateur alors ça franchement j'adore quelle que soit la trottinette et là pour le coup sur la Ninebot c'est vraiment super l'accélérateur en palette comme ça c'est terrible j'adore on avait raison avec ma femme on se disait que les poignées en mousse ce ne serait pas très durable et elles ont commencé déjà à changer de couleur alors il faut croire que j'ai les mains sales j'en sais rien pourtant je ne sais pas j'avais pas trop le sentiment mais bon tant pis le freinage de cette manière là on s'y habitue bon c'est pas optimal j'ai toujours le réflexe d'aller agripper mes doigts comme ça et je me reprends à utiliser celui là ça fonctionne bien parce que c'est progressif et que c'est un freinage qui est géré électroniquement donc c'est très bien fait en général c'est assez doux et même quand on freine fort on arrive à bien se maintenir on ne passe pas par l'avant de la trottinette ça reste relativement progressif et fort en même temps franchement c'est plutôt bien foutu il faut avouer j'ai été assez agréablement surpris je pense qu'on peut prendre le coup de main assez rapidement par contre la petite inclinaison du guidon quand on freine fort vers l'avant donc il y a quelques degrés de décalage du guidon quand on freine fort ça franchement je n'ai pas trouvé ça génial c'est pas agréable c'est pas sécurisant parce que quand on freine fort on a tout de suite les bras qui se raidissent et d'avoir en plus le guidon qui tout à coup prend un peu de mou un peu de lâche c'est très déroutant c'est pas dramatique les freinages de ce type là d'urgence il n'y en a pas tout le temps mais bon hop ici nickel l'ordinateur de bord fonctionne très bien vous verrez 21-22 km heure fréquemment je vous conseille le mode sport qui voilà hop alors il manque le test de la lumière en mode nocturne mais bon tant pis de toute façon je n'attends pas grand chose là dessus à part être vu en général ces trottinettes là ne font pas mieux pas de soucis d'équilibrage le fait d'avoir les batteries dans le guidon ne pose pas de problème je suis encore en quête de l'utilité de l'amortisseur que vous avez ici bon c'est donc une traction pas de soucis franchement impeccable elle ne gratte pas au démarrage les pneus on les a déjà évoqués j'aurais aimé mais que ce soit une gomme plus tendre quitte à être des pneus pleins autant que ce soit une gomme plus tendre la fonction de fermeture c'est la plus pratique que j'ai vu jusqu'ici tout simplement parce qu'elle se fait au pied et ça franchement c'est super ne pas avoir à utiliser les mains comme sur les autres trottinettes c'est plutôt chouette le grip fonctionne très bien pas de soucis là dessus je ne l'ai pas testé avec une vraie grosse humidité sur les chaussures enfin j'en doute pas c'est un vrai vrai caoutchouc assez épais d'ailleurs enfin assez épais vous pouvez le voir il y a quand même une petite épaisseur il n'est pas là de s'user avant un bon moment la béquille est honorable ce n'est pas la meilleure de sa catégorie sur mon parquet elle va avoir tendance aussi à taper un peu et à faire des marques ce n'est pas génial mais elle se sort très facilement au pied quand on est debout et elle est pourtant bien cachée à l'intérieur donc c'est plutôt chouette au final à l'arrière pas de grosse surprise le système de freinage marche bien quand on appuie ici on sent qu'il y a des adeptes j'ai croisé des gars en ES1 je n'ai pas croisé de femme je dis des gars mais je n'ai pas croisé de femme en ES1 qui utilisent bien le système de freinage au pied plus que la manette à l'avant comme quoi c'est un petit coup de main à prendre après il y a peut-être les adeptes de la manette et les autres rien de spécial sur la roue arrière si ce n'est que forcément elle accuse les chocs dès qu'il y a un petit coup sur la trottinette on sent ça fait un bon petit coup dessus j'aurais aimé avoir autre chose que des panneaux réfléchissants à l'arrière un feu de signalisation ça aurait quand même été la moindre des choses sur une trottinette de cette qualité et de ce niveau enfin bon c'est pas grave autonomie on l'a vu donc plus de 14 km pleine bourre donc forcément si vous réduisez votre vitesse vous aurez plus d'autonomie on va commencer à avoir une bonne compétition je pense entre les trottinettes de Xiaomi les E-Ni les M365 les M187 il va y avoir une vraie belle compétition sympa et celle-là se positionne bien c'est celle-là que je choisirais si mon critère principal était les pneus pleins pour le coup c'est celle-là que je choisirais elle est vraiment bien équilibrée elle est super elle a été très bien faite très bien réalisée il n'y a aucune raison de s'en priver si elle vous plaît vous pouvez y aller les yeux fermés moi je vous conseille de la prendre elle n'est pas chère elle est bien siglée elle est bien née franchement je l'adore elle est vraiment super si vous avez aimé ma vidéo mettez-moi un petit pouce ce serait cool n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme vous le voyez alors c'est un peu le bordel chez moi j'ai beaucoup beaucoup de trottinettes à tester j'ai de la draisienne du vélo etc j'ai énormément de tests qui sont déjà réalisés que vous pouvez voir j'en ai 140 à peu près à 7h donc abonnez-vous allez faire un tour sur mon blog aussi il y a des fois des trucs que j'oublie de mentionner dans mes tests vidéo et que je mentionne sur mon blog donc avis-express.com partager ma vidéo ce serait vraiment super sympa là j'avoue me faire un petit peu de pub m'aider à me faire connaître ce serait vraiment cool c'est comme ça qu'on se développe et puis qu'on peut créer finalement des jolies aventures pour moi ce serait vraiment sympa en tout cas si vous pouviez le faire ça vous coûte rien à utiliser si vous souhaitez l'acheter mon lien que vous avez dans la description idem ça me rapporte quelques euros sur la vente vous ça vous coûte strictement rien et puis moi ça récompense mon travail ça met un petit peu de beurre dans les épinards de mes gosses et c'est tant mieux allez je vous dis à plus sur aviexpress.com pour un autre test de produits d'origine chinoise salut Sous-titrage ST' 501